Créée le 21 mai 2017 à Gao, l'Association des Communautés de Culture Songaï en Mouvement Irganda s'engage résolument à protéger et à promouvoir la langue songaï dans toutes ses variétés, mais aussi à défendre le patrimoine culturel, historique et naturel des communautés de culture songaï. C'est les quatre qui, à un moment donné, sont dit qu'il faut qu'on se lève parce que notre culture est en train et en déperdition. Nous-mêmes, on ne se reconnaît plus, nos progenitures aussi ne se reconnaissent plus dedans. Donc c'est comme ça qu'ils sont mis ensemble pour créer Irganda. Ainsi, pour élargir cette vision, l'Association a initié un festival sur la culture des communautés de langue songaï dans le monde contemporain, dénommé Festival Irganda, dont la première édition se tient à partir de ce jeudi 15 février. Le festival Irganda, puisqu'il s'agit de ça, est très particulier. Parce que ce festival est le groupe des communautés qui vivent partout au Mali. C'est sur l'espace du Mali, donc ça ne concerne pas un espace précis pour qu'on dise que c'est propre au nord. C'est des bambaras, comme je l'ai dit, des dogons, des sonrayes, des arabes, ils sont partout dans le Mali. C'est ces communautés qui ont ce que nous appelons la culture songaïe en partage. Donc c'est tout sauf du communautarisme. Et comme vous voyez, c'est pour parler scientifiquement de la langue songaïe. C'est pour présenter l'art et la culture songaïe aux autres communautés. Ayant la restauration de la sécurité comme préoccupation prioritaire, l'association s'engage aussi à contribuer au retour de la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Vous savez, quand on a parlé d'Irganda, pour beaucoup de personnes, il ne s'agit que du songaïe. Mais aujourd'hui, devant vous, des gens m'ont appelé, c'est des arabes. D'autres m'ont appelé, c'est des tamachèques. Est-ce qu'il peut y avoir mieux que mettre toutes ces communautés ensemble, qu'elles parlent ensemble, qu'elles agissent ensemble et faire un festival ensemble ? Vous ne pensez pas que ça fera du vivre ensemble, que ça fera du ressenti sur le terrain et que des gens vont comprendre que, pendant qu'elles essayent de se faire des petites guerres, que les communautés qui sont ensemble vivent bel et bien comme avant. Donc, ça va donner des sons sur le territoire, sur le terrain. Et c'est de ça que nous, on a besoin. Cet espace de trois jours sera alors axé d'une part sur un volet artistique et culturel et d'autre part sur un volet scientifique et linguistique.